On est à Berlin ! Premier jour à Berlin. C'est un peu gloomy pour l'instant là on est je pense qu'on est dans un coin genre un peu bureau et tout. On n'est pas très loin du centre mais on est un peu à l'arrière. Il y a des coins comme ça, ça c'est l'hôtel et derrière il y a le mur de Berlin je crois. Il faut qu'on se renseigne parce que ça ressemble. Mais dès que je vois un mur dans cette ville. La gare avec le McDo. Je n'ai pas filmé hier parce qu'avec l'avion on arrivait tard et c'était compliqué et le métro on comprenait rien. On est tombé sur des français qui nous ont expliqué en fait le mauvais chemin et heureusement j'ai commencé à voir un peu que c'était pas là où il fallait aller, que non il n'y a pas deux écritures et tout c'est juste eux qui comprenaient rien. Mais c'était un peu un peu compliqué ce début donc je n'ai rien filmé. Ce qui m'en kikine un peu c'est que c'est tagué partout partout il y a des tags et c'est pas des jolis tags, c'est vraiment le vieux tag. J'ai même pas une insulte pour décrire les gens qui tags comme ça dedans. C'est cool, c'est moche. Du coup c'est un peu chiant puisque tous les beaux bâtiments en bas sont détériorés par des tags qui coûtent une blinde après à recouvrir. C'est juste chiant. Ouais t'as vu elle est... Non si c'est comme s'il y avait une bombe qui était tombée en son coeur. C'est dingue. Et ici nous avons les trois présidents pendant la chute du mur. Bush, Helmut Korn, je sais pas si ça se prononce comme ça, et Mikkel Gorbachev. Donc là on a un morceau du tout début, c'est un des tout premiers qui a été installé pour le mur de Berlin donc qui était situé ici. Et du coup là on arrive au fameux Check Point Charlie. Donc là, la baraque qui était le coin avec un soldat russe qui a sa tête pour l'éternité sur ce truc. Et avec un petit sapin pour montrer la réconciliation. Vous sortez secteur américain. Du secteur américain. Mais attends, là on est secteur américain. US Army Check Point d'un côté. J'arrive pas trop à comprendre parce que nous on est arrivé de l'est. Mais visiblement en fait on a recroisé à l'ouest. Je comprends pas trop comment a été construit là aussi. Et ça c'est les panneaux d'époque. US Check Point. Donc là où il y a le soldat en fait je pense que c'était la baraque du russe. Et là il y a la baraque de l'américain. Et là c'était un peu le no man's land. Et du coup là ça veut dire bah faut rentrer en secteur russe. Donc d'accord. Donc j'ai un sens d'orientation pourri parce que moi je pensais que j'étais en secteur russe. Voilà ça y est on va Berlin Est. Et là vous avez un petit musée. Secteur américain on a le McDo. On a le KFC. C'était vraiment American Point. Et là on arrive sur le russe. Et là on a les vestiges du mur qui a été détruit en partie. Mais dont des bouts ont été conservés. Ah et voilà la carte. Vous voyez bien qu'il y avait trois secteurs. Américains, français et britanniques. Et puis tout le secteur ouest. Et encore ça c'est infime parce qu'il y en a plein qui ont été tués à d'autres endroits du mur. Il faudrait pu faire un plus beau monument mort quand même parce que c'est pas rien les gens qui sont dans l'ici. Musique On est en train de chercher ? C'est le bunker. On cherche l'entrée du bunker. Donc le fameux bunker où Hitler s'est réfugié quand ça a commencé à péter un peu partout sur Berlin. Et donc il avait un bunker qui était près du parc central et de la porte de Brandebourg. Il s'est suicidé aussi dans ce bunker. Il a été enterré à côté. Alors apparemment les russes ont retrouvé le corps. Mais ils veulent pas dire si c'est vraiment son corps. Il y a une bonne limite dessus. Et donc nous on cherche l'entrée du bunker qui pendant très longtemps a été pas symbolisé. Mais comme t'avais des néo-nazis qui venaient faire des pèlerinages, hein, pète ton pèlerinage, on s'est dit bon il faut qu'on fasse un truc. Et ils ont décidé de mettre un panneau où ils expliquent un peu que le gars était pas particulièrement sympathique. Et du coup on essaie de chercher ça, mais c'est pas indiqué. Et du coup on... C'est pas simple simple à trouver parce que c'est vraiment un dédale d'immeubles. C'est trop bizarre de se dire que t'habites à une minute de là où Hitler est mort, quoi. Je sais pas, y a un côté un peu perturbant. Je crois qu'on a trouvé assez facilement. Tu vois on est pas les seuls. Tout le monde, tout le monde a envie de voir ça. C'est le côté un peu creepy des gens. Et du coup voilà, franchement y a des gens qui habitent et qui donnent sur le bunker où Hitler s'est situé. Alors le bunker était à 8,2 mètres dans le sol, donc il était quand même assez profond. Mais c'est impressionnant, c'est là où c'est terminé la guerre en quelque sorte. Donc là vous avez le petit panneau explicatif. Par contre s'il est qu'en allemand ça va pas être simple cette histoire. Et puis l'entrée était là. On a le plan et on voit où le bunker s'étendait. Donc il y avait l'entrée mais il était quand même assez grand. La femme de Himmler ou Goebbels, je sais plus laquelle. C'est là où elle a donné des cachetons à ses enfants pour qu'ils meurent. Ses 6 enfants je crois qu'elle avait. Pour qu'ils aient pas à vivre dans un monde où il y a pas le 3ème Reich quoi. Elle a tué ses enfants. C'est tragique et creepy au possible. Voilà c'est là à cet emplacement apparemment où il y avait l'entrée. Après je trouve ça bien qu'ils aient mis un panneau et qu'ils aient pas marqué l'entrée. Parce que c'est pas... Dire on va pas en faire un mémorial aux morts non plus quoi. Je veux dire c'est quand même hyper glauque comme endroit et puis comme période de l'histoire c'est... Est-ce que c'est des... Bastien ! Viens voir il y a un truc méga chelou. Je viens de remarquer un truc. Non mais viens voir. Est-ce que ça serait pas... Alors je sais pas si on le voit très bien. Des aigles du 3ème Reich sur le balcon en face là. Non. Non non bah c'est pas des aigles du 3ème Reich mais bon ça y ressemble de loin. C'est quand même creepy de mettre ça. Pour éloigner les oiseaux. Par contre c'est vrai que c'est intéressant ce qu'ils disaient. C'est l'idée que... En fait il y a rien à part un parking comme vous pouvez voir. Et je trouve ça un peu pas dommage. Mais je pense que s'ils avaient gardé le bunker et qu'ils en avaient fait un... Alors après je sais pas si on est pas à l'est là aussi. Mais s'ils en avaient fait un musée ça aurait permis aussi... Parce que là c'est un peu genre on gomme notre histoire. Ça n'a pas existé. Alors que ça a existé. Ça a impacté le monde entier. Et d'un côté je me dis s'ils avaient fait un musée où ils retraçaient. Où ils expliquaient exactement ce que c'était. Peut-être que ça éviterait ce côté un peu glauque où tout le monde va voir. Parce que mine de rien t'as envie de voir où la seconde guerre mondiale s'est terminée en quelque sorte. En tout cas pour la partie européenne. Là ça fait un peu on met tout sous le tapis. Alors que bah non en fait on peut pas oublier un truc comme ça tu vois. En fait tout ce qui est arrivé. Juste à côté du bunker qui est là. Nous avons juste ici le mémorial de la Shoah. Il semble que ça s'appelle comme ça. Et en fait c'est des pierres. Enfin c'est des tombes pour rappeler un peu ce qui s'est passé. C'est je sais pas. C'est impressionnant quand même en vrai. Dans la culture juive sur les tombes on met pas de fleurs. Les fleurs c'est pour les vivants. On met des pierres. Parce que les pierres c'est éternel pour les morts. C'est pour ça aussi qu'ils ont fait quelque chose comme ça. Avec des grosses tombes en pierre partout. Et c'est assez bien parce qu'en fait c'est très imposant. C'est très lugubre. C'est malaisant. Et en fait c'est pour te rappeler bah que ouais c'est une période terrible qui s'est passé. Et pour te rappeler aussi ce malaise. En fait t'es pas censé te sentir bien parce que c'est pas bien ce qui s'est passé. Donc je trouve que non ils ont bien joué le truc. Par contre les gens qui se prennent en photo dedans en mode selfie genre ouais. Mes vacances à Berlin c'est un peu chelou. Et voilà. Nous sommes arrivés à la porte de Brandebourg. Alors vu de face elle est pas ouf. Je la voyais beaucoup plus grande quand même. Vraiment je suis un peu déçue. Les images sont photoshopées. Et derrière on a le Reichstag. Qui s'appelle maintenant le Bundesstag. Parce que du coup c'est plus un Reich mais c'est un parlement. Avec la grosse coupole parce que pendant la guerre il a été complètement détruit à l'intérieur. Et du coup ils ont pensé une coupole. Ça se visite mais en ce moment il n'y a pas de visite à cause du corona. C'est impressionnant ces colonnades qu'ils ont piqué le grec. Ah putain en fait on voit rien aussi. Et comme il y a un concert demain pour le nouvel an. C'est impressionnant. Ah ouais. Un Starbucks coffee. Un Starbucks coffee. Un Starbucks coffee. Un Starbucks coffee somewhere. On a trouvé notre resto ce midi. Apparemment, il y a beaucoup de restos vegan à Berlin, donc j'ai vraiment hâte de tester ça. Rural Vegan Burger qui s'appelle le Swim Burger. Je mettrai en lien de toute façon. Et c'est super joli la déco, par contre. Le menu, il y a en allemand et le côté en anglais qu'on a trouvé à la fin, mais ça a l'air plutôt bon. 10 euros le menu, c'est tout à fait raisonnable. C'est moins cher qu'à Paris. Et en plus, les boissons sont à remplir. C'est des tasses et il n'y a pas de bouteilles, donc c'est vachement plus écolo. Déjà, parlons des frites. Les frites sont énormes. J'adore les grosses frites comme ça. Et le burger, par contre, ça a l'air ultra chaud. Dégustation des frites avec le ketchup. Par contre, en plastique, c'est dommage parce que tout le reste était trop parfait. Maintenant, on va goûter le burger, which is super big. Moi, je fais le Swim Burger. classique de la maison avec des onion rings à l'intérieur. Une sauce trop bonne qui n'est pas du tout piquante. Il y a des gros pickles, tomates, salades et la pâthi au soja. Là, là et après U7. J'en ai marre de leur métro. On comprend rien, on n'a rien. On trouve à peine notre chemin. En fait, il y a trois types de compagnies et sur les quais passent tous les trains, sauf le U qui apparemment est vraiment profond. Mais sinon, tu as des D, tu as des BD et tu as des S. Mais le ticket vaut pour tout le monde apparemment. C'est le château de Charlottesbourg qui est magnifique. En fait, on s'est trompé. On voulait aller au musée de Charlottesbourg qui n'est pas le même endroit. Parce que là, en fait, on est rentré, on a dit « Ouais, mais c'est gratuit, normalement, la visite ». Il nous fait « Bah non, il faut payer ». Je dis « Ah, on ne doit pas être au bon endroit ». Le musée de la ville de Berlin, qui est quand même vachement différent du beau palais. Mais tout est décrépit à Berlin. Mais je ne sais pas, il y a un charme décrépit. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais il y a les flics qui ont bain, ils comptent juste ici. Moi, si quelqu'un ne s'est pas jeté dans l'eau, ce ne serait pas une bonne idée. Parce que bon, franchement, le chai, il doit faire 5 degrés à tout casser. Donc, on va continuer pour essayer d'aller voir le Reichstag de nuit, « Wunderstag », ça ne rentre pas dans la liste. Et c'est ici que s'est jouée la dernière bataille du Reich. Disons que quand les Russes ont pris le Reichstag, ça a un peu été la fin des Raikos pour tous. C'était fini, on va dire. Et là, j'imagine tellement les soldats allemands qui sont en train de lancer leur dernier truc parce qu'ils savaient qu'ils avaient perdu. Et là, les Russes qui arrivent avec les chars en mode « On est mort, c'est la fin ». Ça devait être fou. Dame, Deutsche, Wolke. Wolke, c'est le peuple. Dutch, c'est l'Allemagne. Et Dom, il me semble que c'est pour le peuple allemand. C'est l'heure de jouer les touristes. Moi, je trouve joli le canon pour 10 balles. J'adore les magnets. Le problème, c'est que c'est fabriqué en Chine. Je suis toujours un peu en mode « Moi, pas très écolo ». Ce que je veux, c'est ramener un truc comme ça. Un ours de rodoyon. Ça, c'est bien aussi. Il y a la carte posta avec un bout du mur d'Auberin, même si je trouve ça hallucinant qu'ils puissent vendre des parties du mur. Ça se trouve, c'est un vieux caillou. Parce que si tout le monde en achète, le mur d'Auberin, il n'y en a plus. De retour à l'hôtel, on a trop marché. Cette ville est un... En fait, elle est petite sur la carte, mais elle est immense. Et tu as l'impression que c'est qu'il y a genre 20 minutes, si, 20 minutes, là. En fait, non, non, c'est... C'est un peu la... Niveau bouffe, c'est compliqué. On ne trouve pas de lieu cool. Du coup, c'est genre le truc chinois du coin. Nous, il y a légumes avec la Casa de Popel et en dessert. Les donkey donuts ! Ce n'est pas très allemand, on est d'accord ? Enfin, les donuts, c'est allemand, il me semble. Comme les hamburgers, je crois. Un truc comme ça. Mais ouais, non, c'est trop bon. Mais c'est pas très allemand. Mais bon, franchement, je n'arrive pas à comprendre la ville. Où sont les gens ? Il n'y a personne dans les rues. Il n'y a pas vraiment de coin où tu vois des bars, des restos. Tu as l'impression qu'il y a un peu une ville assez... Je ne sais pas, c'est bizarre. Genre, il faut que j'arrive à comprendre comment marche Berlin. Ça, c'est chocolat Oreo, je crois. Ça, c'est crunchy Nutella. Donc moi, d'habitude, je ne prends pas de Nutella. Mais là, bon, il n'en restait presque pas. Ça, c'est caramel, beurseille, j'imagine, avec des pop-corns. Et puis ça, c'est le classique. C'est trop bon, c'est le Dunkin' Donuts. C'est forcément bon. Ils en font des vegans aussi. Mais il n'y en avait plus quand on est arrivé.